Parking réservé à ces camions, techniciens qui déplacent du matériel, câbles qui traversent la route, tout ce qu'il faut pour préparer un tournage de film. Une agitation peu ordinaire qui trouble le calme du bois des moutiers. Un lieu interdit à nos caméras, comme aux visiteurs. Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez voulu rentrer ? On nous a dit que ce n'était pas possible parce que vous êtes en train de tourner un film. Justement aujourd'hui, 15 jours. La production veut rester discrète. Mission réussie. Du côté des habitants de Varangeville, le tournage de ce film passe inaperçu. Pas au courant. Je n'en ai pas entendu parler dans la région. Ça fait 5 jours qu'on est là. Mais non, je n'en ai pas entendu parler. Vous avez vu des techniciens, peut-être le réalisateur, des acteurs, des gens qui travaillent autour du film ? Non, non, pas encore. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en voir. Vous allez les chercher un petit peu ou ça sera vraiment le hasard si vous les croisez ? Ça sera peut-être le hasard. Pendant deux semaines, le réalisateur allemand Wim Wenders va mettre en image le bois des Moutiers, mais également la côte d'Albâtre. Une belle publicité pour le village qui peut espérer des retombées touristiques dans le futur. Les gens vont voir le film diffusé à la télé, ils vont voir Varangeville, ils vont dire que c'est sympa, donc ça va les pousser à venir ici. Au-delà de ça, ça montre que ce territoire attire, qu'il a un intérêt touristique, un intérêt patrimonial et qu'il faut qu'on continue justement à cultiver cet intérêt patrimonial. Pour les besoins du tournage, certaines routes seront fermées à la circulation. C'est le cas de la route de l'église et du petit taillis qui mènent à la mer.